Musique L'expression qui nous intéresse ce matin, elle se trouve donc dans le livre de l'Ecclésiaste ou du Coëlette, ça dépend de vos bibles. Coëlette, Ecclésiaste, c'est le même livre. Et on va commencer par quelques mots sur ce livre, justement. Et donc, le Coëlette, c'est un des livres de la sagesse, avec Job et Proverbe. Voilà, donc ça fait partie des livres sapiensaux de la Bible. Et globalement, ces livres, ils nous enseignent sur comment vivre, selon la volonté de Dieu, dans un monde où c'est clairement difficile de le faire. Vous voyez, ils nous enseignent en fait sur comment nous comporter selon la parole de Dieu. Et ils nous permettent aussi de donner quelque part un sens à notre vie. Et donc, l'expression du jour, elle se trouve au début du Coëlette, donc au chapitre 1, le verset 2. Et nous lisons, « Vanité, divanité », dit l'ecclésiaste. Non, on retourne en arrière. Toujours le même verset. Tout est vanité. Alors, pour commencer, ce que moi je trouvais énigmatique dans cette expression, c'était ce mot, vanité. J'avais du mal à le définir, en fait. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et donc, qu'est-ce que la vanité ? Qu'est-ce que la vanité ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Est-ce que quelqu'un aurait un synonyme du mot vanité ? Orgueil ? Pardon ? Bué. OK. Plus précis. OK. Un autre synonyme ? Non ? OK. Moi, j'ai cherché un peu les synonymes. Et ce que j'ai trouvé, c'est fatuité, orgueil, insignifiance et chimère. J'en ai trouvé d'autres, mais c'est les premiers que j'avais vus. Donc, fatuité, orgueil, insignifiance, chimère. Et j'avais bien aimé « insignifiance ». Parce que du coup, quand je refais la phrase, ça faisait « insignifiant des insignifiants », « tout est insignifiant ». Et donc, même si le début, bon, ça reste un peu, voilà, « tout est insignifiant », je commençais un peu à mieux saisir, vous voyez, ce que ça voulait dire. Et donc, « tout est insignifiant », OK. Mais encore, qu'est-ce qu'on fait avec cette info ? À partir de là, j'ai décidé d'aller voir un peu les autres versions de la Bible, puisque vous savez que la Bible, elle est écrite dans différentes versions. Et dans la version sommaire, voilà ce qu'on peut lire. « Dérisoire, dérisoire », dit le maître. « Oui, dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. » Une autre version, donc dans la Bible en français courant, on peut lire. « De la fumée », dit le sage. « Tout n'est que fumée, tout part en fumée. » Donc, à ce stade, on a « insignifiant », « dérisoire », « fumée ». Et quelque part, on commence un peu, vous voyez, à saisir de quoi on parle. Et personnellement, c'est le mot « fumée » qui était le plus évocateur. Et je pense que c'est simplement parce que c'est assez visuel, en fait. Quand on y pense, dans la pensée du coup du Kohélette, cette idée de fumée, c'est vraiment cette chose qui est matérielle, puisque la fumée, vous la voyez, ça a l'air dense. Et quand vous essayez de la saisir, ça disparaît tout de suite. Et on est déçus. Et donc, quand on regarde le texte hébraïque, le texte hébreu, on découvre finalement que le sens initial du mot qui a été traduit par « vanité », « dérisoire », etc., c'est « fumée », ou « buée », comme l'a dit notre sœur. Et ce mot, c'est « revel », en hébreu. Donc l'auteur, il nous dit « revel, revel, tout est absolument revel ». Et là, je ne sais pas vous, mais moi, clairement, j'ai des questions, parce que tout est revel, tout est insignifiant, tout est dérisoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, c'est quoi tout ? Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec cette information-là ? Parce que c'est... Moi, ça m'a quand même perturbée la première fois que je l'ai lue. Et voilà, si tout est dérisoire, où se trouve le sens de notre vie, de ce qu'on fait, etc. Et moi, c'est sur ces questions-là que je voulais qu'on s'arrête ce matin, à essayer de comprendre le « tout est dérisoire ». Tout est dérisoire, insignifiant. Et dans la suite du texte, donc dans l'Ecclésiaste, et dans tout le livre, en fait, l'auteur, il va nous parler de divers éléments de notre vie quotidienne. Il va nous parler du travail, il va nous parler de la sagesse humaine, il va nous parler du temps, il va nous parler d'argent, de la richesse, et même de la mort. Et du coup, je pense que ce « tout » dont il parle, il fait vraiment référence aux choses qui se passent dans notre monde. Il fait vraiment référence à cette vie présente sur cette terre. Et donc, ça inclut la condition humaine, mais ça exclut Dieu, vous voyez. C'est vraiment... ça nous concerne, nous, la condition humaine, mais ça exclut Dieu qui, lui, est parfait. Donc, le tout, le tout, c'est vraiment nous, la condition humaine, la vie sur cette terre. Et donc, dérisoire, dérisoire, oui, dérisoire, absolument dérisoire, tout est dérisoire. Le mot dérisoire, il est répété quand même cinq fois. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude un peu quand vous lisez la Bible, mais quand il y a des répétitions comme ça, c'est vraiment qu'on veut insister, quoi. On veut nous faire comprendre que c'est dérisoire. C'est absolument dérisoire, c'est dérisoire au plus haut point. Et en fait, quand on regarde notre monde actuel, moi, quand j'ai lu ça et que, oui, j'ai pris le temps d'analyser cette vie, je me suis dit, tout de suite, je trouve ça un peu moins énigmatique, vous voyez. Parce que, voilà, on peut prendre l'exemple de l'épisode caniculaire qu'on vient d'avoir. Donc, clairement, on avait chaud, il faisait 40 degrés, c'était insoutenable. Mais moi, je me rappelle qu'avec mes copines, on s'était appelés et on se disait, là, tout de suite, ce que je veux en premier, c'est une clim. Voilà. Ce que je veux, c'est qu'on m'offre un Dyson. Ce que je veux, c'est qu'on installe, vous voyez, les clim qu'on met au-dessus des portes. Voilà. Un système intégré chez moi pour que, clairement, la prochaine fois que ça arrive, je puisse être bien parce que là, j'en peux plus, vous voyez. Ça, c'était ma première pensée. Donc, il faisait 40 degrés. Et on sait que, clairement, c'est lié au réchauffement climatique. On sait que la clim fait partie du problème. Mais, personnellement, c'était ma première envie, ma première pensée. Donc, ça, c'est un premier paradoxe. Ensuite, dans la même thématique, autre paradoxe, à la fin des années 80, à peu près, l'homme constate, justement, qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il s'agirait d'adapter notre comportement pour qu'on puisse vivre correctement avec notre environnement. Et donc, du coup, voilà, on en conclut qu'il faut adapter notre comportement face au changement climatique et l'écologie se développe. Voilà. L'écologie se développe. Et aujourd'hui, je pense que plus que jamais, c'est une thématique qui est au centre de notre vie, de notre quotidien. On en parle partout, donc, dans les médias. On en parle même à l'église. On en parle au travail. Ça peut être un sujet aussi de discord dans les repas familiaux. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tout ça. Et c'est même devenu un axe politique important. Mais la vérité, c'est que tous ces débats sur l'écologie, ils ont fini par créer une certaine anxiété, en fait, chez nous. Aujourd'hui, l'avenir du monde, le climat, c'est des choses qui peuvent stresser. Et il y a ce terme que j'ai découvert récemment, l'éco-anxiété. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? L'éco-anxiété. Et je me suis dit, c'est fou. Parce que, donc, en gros, c'est, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, c'est la peur chronique d'une catastrophe naturelle. Donc, vraiment, avoir peur, voilà, qu'il nous arrive quelque chose à cause de l'environnement et des dégâts, en fait, qui sont causés dans l'environnement. Et oui, moi, ça m'a surpris, parce qu'on n'est pas là ce matin pour alimenter ce débat, mais vraiment pour constater que l'homme a créé des problèmes, voilà, par son activité, qu'il a, du coup, décidé de trouver des solutions à ces problèmes, mais que ces solutions ont créé des problèmes après. Vous voyez ? Et ça, ça, c'est réveil. Ça, c'est réveil, ça, c'est dérisoire et insignifiant. Et c'est un exemple, en fait, qui nous montre à quel point la sagesse humaine, au final, bah, ouais, c'est un échec, en fait. On n'arrive pas à trouver des solutions effectives à des problèmes dont on est à l'origine. Et ça, là, je vous ai donné l'exemple de l'écologie, mais c'est dans plein de domaines, vous voyez ? Et, ah oui, il y a d'autres exemples. Si on change totalement de thématique, on peut penser à ces choses, vous savez, qu'on utilise pour donner du sens à notre vie. La carrière, par exemple. On va se dire, voilà, je vais travailler dur, je vais atteindre tel ou tel objectif, et ça, ça, ça va me nourrir, ça va me remplir, ça va peut-être réparer des choses que je n'ai pas eues dans mon passé, etc. Et, en fait, malheureusement, souvent, ces choses dans lesquelles on s'investit, elles ont un pendant négatif. Parce que, bah, la carrière, si on s'y investit, ça veut dire que ça nous prend du temps. Et, généralement, ça va créer du stress, ça va créer de l'anxiété. Et, euh, et rarement, on profite vraiment des fruits de ce travail. Vous voyez ? On est tellement pris dans le fait de faire pour pouvoir avoir qu'on ne profite pas, donc, ça, en fait, de ce qu'on a réussi à produire. Et après, et ça, le collègue de temps parle, il y a aussi cette idée que, une fois qu'on sera trop vieux pour continuer notre carrière, on va devoir léguer quelque chose. On va passer un héritage, vous voyez. Et, en fait, une fois qu'on l'aura passé, on n'a aucune garantie que ça va se perpétuer. Donc, on va trimer toute notre vie pour passer quelque chose, mais sans aucune garantie que ça va se perpétuer. Et donc, ça, ça, c'est révèle. Ça, ça rend la vie révèle, insignifiante, dérisoire. On n'a aucune certitude. Donc, toutes ces choses par lesquelles on va donner un sens, un but à notre vie, donc la richesse, le progrès, le plaisir, le statut social, que sais-je, toutes ces choses sont absolument dérisoires. Et, en fait, j'ai un exemple personnel d'un truc assez futile, mais je pense que Dieu a utilisé là, ces dernières semaines pour montrer, en fait, à quel point le plaisir qu'on retire, en fait, des choses de cette terre sont futiles. Concrètement, je faisais les soldes. Voilà. Donc, je faisais les soldes et j'avais vu une paire de chaussures qui me plaisaient beaucoup. Et donc, je voulais l'acheter. Et, en fait, je pense que j'ai, enfin, pour moi, Dieu m'avait permis de l'acheter dans le sens où je n'avais pas forcément les moyens de la prendre. J'avais des chèques cadeaux, mais ce n'était pas des chèques cadeaux que le magasin prenait. Vous voyez ? Et comme par hasard, ce jour-là, j'étais avec une amie qui avait des chèques cadeaux du même montant qui était prise dans ce magasin-là. Vous voyez ? Et donc, du coup, elle me les a gentiment échangées et je me suis dit « Oh, merci Seigneur. Grâce à toi, grâce à ce concours de circonstances, j'ai réussi à avoir ma petite paire de chaussures. Je suis contente. » Et donc, je les ai achetées. J'étais super contente. Mais vraiment, vous voyez, quand vous réussissez à avoir ce que vous voulez au moment où vous voulez l'avoir, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment, mais c'est incroyable. J'étais trop contente. Et ça m'a accompagnée toute la journée. Vous voyez ? J'étais en mode « Merci Seigneur. C'est une trop bonne journée. C'est génial. » Et en fait, je suis rentrée chez moi le soir et je ne sais plus pourquoi, mais voilà, j'ai eu une mauvaise nouvelle, en gros. Un truc qui m'a contrariée, mais vraiment. Et en fait, la joie que j'avais ressentie, je ne sais pas, cinq heures plus tôt, complètement disparue. C'est-à-dire que la petite mauvaise nouvelle, et ce n'était pas quelque chose de très, très grave. C'était vraiment juste une contrariété. Ça m'embêtait vraiment. Ça a plombé ma soirée. Complètement plombé ma soirée. Et en fait, quand je préparais ce texte, j'ai repensé à ça. Et je me suis dit, mais ouais, cette joie, quelque part, elle était forte. Quand je l'ai vécue, c'était super. Mais elle est partie comme elle est venue, en fait. Cinq heures d'écart. Vu ce que j'avais ressenti, pour moi, c'était vraiment fou. C'était vraiment dérisoire. Vous voyez ? Et je pense que il y a des choses... Il faut qu'on prenne conscience que les choses de cette vie, les joies de ce monde sont dérisoires. Et l'ecclésiaste, dans son livre, dans le livre de l'ecclésiaste, il en rajoute une couche parce qu'il nous dit qu'en gros, il y a aussi cette notion du temps dont on est dépendant et la mort, au final, qui met un hola à tout ça et qui rend le tout encore plus dérisoire. C'est-à-dire qu'on fait des choses, mais en fait, ces choses, elles vont disparaître avec le temps et puis nous, avec. Voilà. Et donc vraiment, là, il nous assomme. Je sais que là, vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est une grosse ambiance, ce matin. C'est la déprime générale. On déprime bien tous ensemble, mais ce n'est pas du tout mon but ce matin et ce n'est pas non plus le but de ce livre. Mais je pense que c'est important de constater, comme nous voulons de le faire, que la condition humaine, en effet, elle est dérisoire. C'est un constat. Et en fait, ça nous permet, je pense sincèrement, nous aujourd'hui de nous tourner vers ce qui ne l'est pas, en fait, vers celui qui ne l'est pas, vous voyez. Et donc, le livre de l'Ecclésiaste, il nous pousse vraiment à vivre la vie telle qu'elle est. Il nous pousse à regarder, en fait, la réalité en face et à ne pas chercher, justement, à échapper à cette condition humaine, à ne pas échapper à cette réalité que oui, il y a des choses que nous allons faire, que nous allons vivre, mais elles vont disparaître aussitôt qu'elles sont venues. La vie, c'est cet ensemble complexe, en fait. C'est la réalité. Et ça concerne aussi le croyant. Voilà. Je pense que c'est important de le dire parce que ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on n'est pas frustré, c'est parce qu'on croit en Dieu qu'on ne fait pas l'épreuve, l'expérience de la souffrance. Vous voyez ? Tout dans cette vie s'accompagne de déceptions et de frustrations. Et quand on y pense, c'est logique. Le mal a perverti la création et le bien. Et une fois qu'on a dit ça, c'est important de dire aussi que le mal n'a pas détruit tout ce que Dieu a fait de bon. et la Bible, elle nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et elle nous dit aussi qu'il a un plan parfait et que dans la perspective de ce plan parfait, ce temps ici-bas où les choses sont révèles, il a un sens. Voilà ce que nous dit la Bible. Et je pense sincèrement que Dieu nous aime et qu'il nous souhaite heureux et justement dans cette condition humaine qui est dérisoire, il nous permet quand même de vivre des choses qui sont bonnes. Je ne sais pas. On a quand même des petites joies au quotidien qu'on ne peut pas négliger en fait. Et voilà, je pense à ces chaussures. Au final, je les ai ces chaussures. Je veux dire, même si la joie que j'avais ressentie au départ, au final, je les ai eues et je l'ai expérimentées. Et des choses qui nous rendent heureux, je pense qu'il y en a plein. Un mariage, une naissance, une évolution professionnelle, des réussites, une prière à laquelle Dieu répond, la joie qu'on ressent quand Dieu répond à une de nos prières. Vous voyez ? Il nous donne du bonheur. Il nous donne des moments de soulagement en fait dans cette condition humaine qui est difficile. Et voilà, je voulais aussi que ce matin, on prenne le temps, oui, d'apprécier ces choses-là, d'apprécier ces moments où Dieu, quelque part, il nous dit mais ouais, mon souhait, ce n'est pas que tu souffres en continu malgré la difficulté. Et justement, je voudrais, comme la dernière fois, qu'on fasse ce petit exercice où chacun a sa place. On va fermer les yeux, si vous le voulez bien. et on va juste prendre le temps de se rappeler d'un moment plus ou moins récent où on a ressenti une joie profonde. Vous voyez ? Je parle vraiment de cette joie où vous vous dites mais merci Seigneur. Vous voyez ? Essayez de faire cet exercice-là où vous vous rappelez de ce moment. et une fois que ce sera fait, je pense, dites simplement merci. Simplement merci à Dieu là où vous êtes dans l'intimité de ce moment avec lui. Voilà. J'espère que que chacun a pu a pu se remémorer à un moment comme ça et je pense que cet exercice il est important dans notre quotidien de diverses manières. Ça peut être là comme ça en fermant les yeux dans la prière quelque part dans un moment qu'on prend avec Dieu mais ça peut aussi être en écrivant par exemple écrire les moments où Dieu nous a permis de ressentir une joie profonde et les relire par la suite. ça peut être différentes choses en fait qu'on met en place pour nous rappeler en fait que malgré les choses difficiles Dieu nous permet de vivre des joies. Oui, rendons grâce au Seigneur pour les joies qu'il nous donne et aussi je ne sais pas à quoi est-ce que vous avez pensé mais je pense que c'est important qu'on prenne conscience que souvent les joies profondes que Dieu nous donne elles ont un lien profond aussi avec qui il est lui en fait vous voyez je pense si vous avez pensé au fait qu'à un moment où vous vous êtes senti aimé par exemple par votre famille par vos amis par votre conjoint ça c'est un lien avec notre Dieu qui est amour si vous avez pensé justement à une prière à laquelle il a répondu ça c'est un lien avec notre Dieu qui est fidèle vous voyez souvent les joies qui restent vraiment les joies profondes elles ont un lien profond avec qui est Dieu profondément donc nos joies profondes elles nous viennent de Dieu et par conséquent la vie elle vaut la peine d'être vécue elle vaut la peine qu'on traverse en fait cette condition humaine et notre notre bonheur notre malheur ça fait partie de la complexité de la vie et l'espérance que Dieu nous donne au final ça nous permet en fait de vivre pleinement dans cette dans pardon dans cette situation complexe cette espérance c'est la destination c'est l'espoir au final qu'on a de retrouver la cité céleste de vivre avec Dieu pour l'éternité on en avait parlé la dernière fois et je pense que c'est important en fait qu'on se commémore cette espérance parce que personnellement récemment j'ai été confrontée à la question du suicide dans mon travail donc j'accompagne spirituellement des jeunes qui sont placés en foyer et en fait ce qui m'a frappée sur cette sur cette question du suicide c'est vraiment la souffrance en fait qu'il y a derrière je pense que j'avais jamais vraiment saisi en fait à quel point les personnes qui en arrivent là sont en profonde souffrance et je me dis que ça peut nous arriver aussi en fait on peut à cause de tout ce qu'on a cité précédemment arriver à un stade où on a tellement mal qu'on n'y arrive plus et je pense que dans ces moments là et pour pallier à ça c'est important de se rappeler et des joies que Dieu nous donne mais aussi de l'espérance qu'on a de ce but en fait qu'on cherche à atteindre donc on avait fait cet exercice là la dernière fois je vous avais aussi à me demander de fermer les yeux et d'imaginer la cité céleste pour ceux qui étaient là je ne sais pas si vous vous souvenez mais pareil faisons cet exercice aussi régulièrement prenons le temps dans la prière de juste contempler en fait ce que Dieu nous promet ça ça donne de l'espoir ça 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 permet d'avancer vous voyez et l'apôtre Paul il nous met en garde donc on lit en 1 Pierre 5,8 courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous soyez bien éveillés lucides car votre ennemi ennemi le diable rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer résistez-lui en demandant ferme dans la foi rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances Pierre ici il s'adresse à des églises d'Asie mineure mais je pense qu'il nous parle aussi à nous en fait quand il nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis Dieu est là pour nous c'est ce que la Bible nous dit c'est l'histoire de son plan de salut Dieu est là pour nous et si on veut survivre à cette vie on a besoin de se décharger dans sa présence on a besoin de lui confier nos soucis on a besoin de déposer nos fardeaux à sa croix concrètement c'est lui qui nous permet en fait de vivre cette condition humaine de l'accepter parce qu'elle a quelque chose de repoussant en fait vous voyez et je ne pense pas que Dieu enlève fondamentalement les incohérences je pense que la vie elle reste paradoxale parce que parce que oui on vit dans un monde qui n'est pas parfait la justice elle n'est pas parfaite chaque jour il se passe des choses on se dit mais on ne comprend pas les méchants réussissent survivent les gentils entre guillemets meurent dans d'atroces conditions vous voyez ces paradoxes là ils persistent donc Dieu il n'enlève pas les incohérences mais il nous permet de supporter vous voyez il nous permet de continuer à avancer malgré les incohérences dans la foi en Dieu j'ai la capacité d'assumer la condition humaine qui me déçoit voilà ce que Dieu nous donne voilà la grâce je pense qu'on a en Christ c'est c'est d'avoir une solution en fait face à cette misère là d'avoir une solution face à cette difficulté là et le coëllet il nous dit que la vie elle apporte du bon et du mauvais et que la sagesse au final c'est de savoir apprécier en fait les deux le savoir apprécier accepter que les deux vont ensemble dans cette vie donc oui acceptons les paradoxes et le fait que concrètement nous ne sommes pas au contrôle de notre vie acceptons de lâcher prise et c'est un sujet c'est un sujet difficile puisque moi même j'ai du mal avec ça j'aime contrôler mais mais je pense que Dieu pour chacun voilà il nous accompagne en fait dans le fait de savoir lâcher prise et d'accepter la réalité d'accepter que les choses de la vie sont dérisoires et du coup nous garder de la déception en fait tout simplement au final la foi ouais elle nous permet de de vivre avec moins de frustration et je voulais terminer par la conclusion du livre du Kohelet qui se trouve au chapitre 12 les versets 13 à 14 voici la conclusion de ce discours pardon écoutons bien la conclusion de ce discours soit rempli de respect pour Dieu et obéi à ses commandements car là car c'est là pardon l'essentiel pour l'homme et je termine avec le verset 14 en effet Dieu prononcera son jugement sur toute sur toute œuvre mais celles qui ont été accomplies en cachette même celles qui ont été accomplies en cachette les bonnes et les mauvaises oui Dieu viendra juger ce monde à la fin et ça ça donnera du sens lui il donnera du sens à cette existence Amen je vous invite à prier Seigneur ce matin nous voulons vraiment te rendre grâce parce que par ta parole tu tu nous permets de comprendre les choses qui sont incompréhensibles justement de notre vie par ta parole tu tu nous offres quelque part une une perspective tu nous offres tu nous offres une possibilité Seigneur d'avancer tu nous offres une un soulagement aussi Seigneur et et Père ce matin ce que nous voulons proclamer c'est que toi tu es au contrôle et que nous nous sommes dépendants de toi ce matin nous voulons plus que jamais nous nous remettre à toi dans la foi nous laisser porter par ton plan nous laisser porter par ta vision nous laisser porter par tes choix comme nous l'avons chanté Seigneur nous voulons que tu sois tout en nous et que ton Saint-Esprit justement conduise nos pas que nous puissions marcher pas en voyant tout ce qui va se passer mais simplement dans la confiance que toi tu sais et que nous nous avons simplement à suivre merci de nous avoir voulus avec toi merci de nous avoir donné ce confort justement de pouvoir nous soulager dans ta présence Seigneur être chacun justement faire de 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 cet acte de venir se décharger un réflexe Seigneur ne permet pas que le diable puisse venir nous dérober dérober notre vie mais au contraire Seigneur protège-nous et apprends-nous à combattre avec les armes que tu nous donnes oui Père loué sois-tu au nom de Jésus Amen